Allô Europe 1 ? J'ai une question à vous poser. 10h midi. Allô Héléna ? Héléna Morna. Mais comme chaque jour on commence avec la tue santé du jour et avec Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Héléna, bonjour à tous. Alors il est urgent de donner son sang. C'est un article du Parisien qui s'inquiète aujourd'hui. Le nombre de donneurs de sang est en baisse et cette baisse a des conséquences alarmantes. Les réserves sont trop faibles, d'où l'appel aux dons lancés aujourd'hui. Alors on sait chaque année qu'en période de fête, les donneurs sont moins nombreux. Mais le souci cette année en plus, c'est que la grippe est arrivée en avance. Et qu'entre la grippe et le froid, les donneurs ne se déplacent plus. Une situation paradoxale car au lendemain des attentats, les volontaires étaient venus en masse par solidarité. Mais le problème c'est la conservation. Les globules rouges ne se gardent que 42 jours et les plaquettes à peine 5. Le sang sert tous les jours. Plus d'un million de malades en auront besoin en 2017. Des médecins découvrent un cerveau miniature dans une tumeur ovarienne Isabelle. Et c'est en pratiquant une banale opération de l'appendicite sur une jeune patiente de 16 ans que les médecins se sont aperçus qu'une tumeur contenant un cerveau miniature était en train de grandir dans un de ses ovaires. Alors cette découverte immédiatement a été publiée dans la revue Neuropathologie et ça a permis de constater que ce mini-cerveau fonctionnait. Il était suffisamment développé pour conduire un flux électrique entre les neurones. Alors une analyse détaillée a établi qu'il s'agissait en fait du cervelet qui normalement se trouve sous les deux hémisphères du cerveau. Question, comment est-il arrivé là ? Est-ce qu'il doit en rester un deuxième quand même là-haut dans sa tête ? Sûrement, il y en avait un en trou. Faudra revenir sur cette info. Le chiffre du jour Isabelle ? 30, comme les 30 lits que l'hôtel Dieu, hôpital parisien, met à la disposition des sans-abri. Alors l'initiative a été conduite par notre docteur européen, Gérald de Kierzek, qui était de garde le week-end dernier, l'ENA, un week-end glacial et qui s'est aperçu que des dizaines de lits à l'hôpital étaient inoccupés. L'info a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux et la direction de l'hôpital a décidé de mettre à la disposition des victimes du foie 30 lits et ce jusqu'à fin mars. Et bien sûr, on espère que cette initiative sera étendue, relayée dans tous les hôpitaux en France. Et on va suivre ça. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure, 11h30, pour la chronique, la rubrique « Ça va vous aider ». Tout de suite, tic et toc, troubles, obsessionnels, compulsifs, comment s'en libérer quand ils vous empoisonnent la vie ? 3921 Europe 1.fr Pour vos questions, vos témoignages. Europe 1.fr Europe 1.fr